Oui, le 30 ? D'accord, je note, oui. J'apporterai le fichier aussi, hein ? Oui, oui, mes proches, je tiens à vous le dire, sont très enthousiastes pour la suite des événements. Oui, oui, très heureux. Puis, moi aussi, je tiens à vous le dire. Je vous apporterai des photos aussi. Très belle qualité, on voit tous les détails. Bon, c'est vrai, il y a quelques zones d'ombre, je tiens à vous le dire. Mais dans l'ensemble, je suis très fière de moi, très satisfaite. Oui, par téléphone, vous ne pourrez pas vous en rendre compte, je le sais bien. C'est pour ça que je tiens à vous apporter tout ça de mes propres mains. Oui, oui, voilà. Surtout que votre opinion compte énormément pour moi. Je sais que vous êtes très, très réputés. Oui, on fait ça ? D'accord, le 30 février. Allez, merci, au revoir. Ouf, ça, c'est fait. C'est bien, tu contactes les distributeurs, tu as déjà fait l'affiche, très bien ça. Hein ? Mais c'était mon gynéco. Ah oui, d'accord, tu n'as pas du tout bossé sur le film, donc... Mais si, regarde, j'ai l'affiche. Tidin ! Je veux de l'émotion, de l'amour, de la joie. Pristesse ? Tiens-lui la jambe. Allez, approche-toi. Oui, 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 c'est bien, c'est bien. Non, c'est moche. Il n'y a pas de communication entre vous. On va faire une pause. Je vais vous demander de vous reconnecter avec votre corps. Pensez, Jack-Rack. Ouais, il a l'air gentil, hein. Accessible, seul pas. Il connaît son métier. C'est bien que tu ailles plus entre l'un bénévolement. Oui, bon, bah, on a dit arrêt-essai. Ouais, enfin, plutôt arr, plutôt essai. Bon, on a qu'à choisir celle-là, on nous voit tous les deux, au moins. Ouais, on l'a retouché un petit peu. Euh, ouais. Hum, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire du thé, moi. Quoi, t'aimes pas ? Ah, du sucre. Ah, c'est parce qu'on comprend trop ce qui va se passer, c'est ça ? Ouais, on dirait qu'on se poille de la fin. Mais non, c'est pas ça le problème, pauvre Kiwi. C'est juste que là, il est où le sang ? Elle est où la brutalité ? Il est où le film d'horreur là-dedans ? C'est ton film, tu l'as vu, tu l'as monté toi-même. Mais l'amour a disparu ! Ouais, la romance, ouais, c'est la putain de romance ! Mais non, 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 non. Faut commencer par ce plan-là, comme ça t'introduis d'abord la romance et après l'horreur. Non, non, justement, justement, l'amour, moi tu me connais, j'adore ça, mais justement, là, il faut le mettre après la mort. Non, c'est pas chronologique, ça se suit pas lors du film. Mais les protagonistes, au moins, ils se retrouvent comme ça, liés par la mort. Mais ça n'a aucune logique, ça ne correspond pas du tout au film, ça. Mais on s'en fout de ça, l'amour, il faut qu'elle vienne après, puis après il y a la fameuse scène de la plage. On n'a jamais tourné la plage, on n'a jamais tourné, putain. C'est vrai, il n'y a plus de plage. Mais il y a toujours le chalet. On ne peut pas mettre le chalet. Mais si, il y a le chalet au début. Mais tu ressembles à une patate sur le plan du chalet, ça ne peut pas être ça dans une bonne romance. Moi, j'entends une patate. Et toi, à un poiron, à un poiron, délavé sans saveur. Dis-moi pas que tu es partie rue, loin de moi. Il fallait ouvrir les yeux, tu dormais, Amber. Le tueur a découpé Jean-Kévin en 664 morceaux, il en manque deux. Non, je vais mourir sans toi. Non, je l'amène. Non, pas toi. Attention, retourne-toi, vite. Amber, Aléjé et Brandon de Molle. Ah, mais voilà, c'est parfait. Je me retourne de quel côté, Brandon ? Il faut bien partager la bande annoncée et l'affiche. Ouais, ouais, toi de ça. Hein ? Ben, toi de ça, la bande annoncée et l'affiche, là, comme t'as dit, avec une petite phrase sympa. Que je la poste sur WhatsApp, mais c'est quoi l'intérêt ? Mais non, sur Twitter. Hein, et après on ira sur Facebook, c'est ça ? Oui, voilà, et sur Snapchat. Bon, faut trouver des phrases accrocheuses, hein. Un truc simple et vendeur, genre, venez le voir, ça fait peur, tu vois. Ouais, enfin, faut quand même faire ressortir le romantisme. Qu'est-ce que tu penses de... L'amour à l'état pur. Euh, pardon. L'amour à l'état pur. Mais ça n'a plus du tout l'horreur, là. Tu penses que des haches et des licornes, ça passe ? Ouais, ça, on se rapproche, mais bon, c'est pas encore ça. Ça. Je sais, et pourquoi pas, de la mûre sensuelle. Enfin, on n'a plus du tout l'horreur, non plus. Sensuelle. On est bon pour les Césars. Hé, j'ai reçu un mail, on est prêt au festival de Cannes ! Sérieux ? La Cannes ? C'est trop bien ! Quoi encore ? J'imaginais pas ce Cannes-là, en fait. Ben, Cannes, dans la Nièvre, quoi d'autre ? Je sais pas, Cannes, la croisette, le festival, par exemple. Ah, d'accord, ouais, ouais. Nous, avec des stars ? Mais qui les cons ? Cannes sur la croisette avec des stars ? Non, mais n'importe quoi. Le comble de la connerie. Oui, bon, on a compris. Bon, elle est où, la cassette ? Commencez la cassette. C'est-à-dire ? Ben, la cassette, pour le magnéto. Vous êtes là pour ça, non ? Pour voir le film. Ben, nous, on a une clé, en fait. Mais, je vais la mettre où, moi ? Mais, il va la mettre dans son, quoi ? C'est bon, j'ai trouvé un ordinateur. On peut commencer la projection. Où t'as trouvé ça ? Bon, allez, il faut que tout le monde s'installe. Ben, ils sont où, les gens ? Ah, mais c'était splendide. C'est de l'art. Mais, quelle idée de génie. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi original. Et cette idée de projecteur, là, sur l'affiche, là. Moi, je pensais que c'était... Vous étiez mébrant, que vous aviez oublié de recadrer, mais, en fait, c'était pour représenter le tueur. Là, je vais vous laisser fermer, parce que... Faut que je marche un petit peu pour laisser passer l'émotion, là. Parce que c'était... C'était... C'était vraiment pour représenter le tueur, le projecteur sur l'affiche ? Vous pouvez recadrer. Alors, vos noms, c'est Carole et Julien. Ben, ouais. Et vous venez nous parler de votre dernière pêche à la truite. Non, alors, en fait, nous, on vient parler du film... Ah, ouais, le film. Bon, ben, alors, question 1. Pourquoi la technique du couteau et non du fusil ? Hein ? Pour le tueur, sa technique de chasse. Mais, de quoi il parle ? Je... 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 laisse faire. Euh... oui, alors, excellente question. On voulait revenir, en fait, au côté brut et naturel de la chasse, hein. L'aspect de terre à terre, revenir aux fondamentaux, finalement, de l'être humain. Hein, parce que, finalement, la caverne, les graffitis sur les murs, les mammouths, le corps à corps ! Et voilà, voilà, on se posait la question. Vous êtes-vous inspiré de votre vraie histoire d'amour pour écrire cette romance idyllique entre deux êtres mojis par l'outan ? Parce qu'on sent qu'il y a une réalité sous-jacente qui dépasse la fiction. Mais oui, tout à fait, notre vie de couple a été une source d'inspiration primordiale pour moi, scénariste, dans la création de la progression dramatique de nos protagonistes énamourés. Le tueur représente un peu les obstacles de notre vie de couple à Julien et moi, mais nous en sommes sortis transformés et... plus amoureux que jamais. Quoi ? Pourquoi les chevaux naîtres plutôt que frisés ? Ben, c'est évident ! Parce que c'est moche ! Je voulais vous poser une petite question qui va peut-être vous paraître un peu de surface, mais dans mon interprétation personnelle de cette œuvre, j'ai cru voir au travers du tueur, finalement, la représentation métaphorique de la main de Dieu qui punit tous les péchés de la société actuelle, et en particulier dans les relations érotico-platoniques entretenues par les personnages secondaires, lesquels, finalement, ne sont pas si secondaires que ça, puisque, étant mis au second plan, ils deviennent les personnages principaux de leur propre épopée tragico-romantique vers la mort, et donc vers l'éternité de l'être. Oui. Comment s'est passée cette promotion ? Nickel ! Ouais, tout le public était content ! Le public, oui, c'est le mot. C'est bien beau tout ça, mais vous avez trouvé un acheteur ? Ah merde, on n'a pas d'acheteur, c'est vrai. Ah ben, on n'y a pas pensé. C'est pour ça que je suis là. Je suis... acheteur. Non ! Révélation ! Fin de saison ! Je vous ai suivi depuis tout ce temps. Oh mon Dieu ! Et j'ai un marché à vous proposer. Vous voulez pas courir plutôt à la place ? Ta gueule ! Je vous rachète les droits du film, 50 000 euros. Merci une fois les 15 ans d'exploitation révolue. Ouais, donc le flou, on le verra jamais. Donc non. Eh ben, je savais pas que ça se passait comme ça, hein ? C'est le business, biatch. Je savais pas que ça se passe. Je savais pas que ça se passe. Et toi y avait un poirot, un poirot sans saveur d'ailleurs. Sous-titres par Jérémy Diaz